Sous-titrage Société Radio-Canada Hum! C'est parti! Elle est bonne, hein? Elle est très bonne. Et en plus, elle est sans glutam. Bravo! Moi, c'est stressant. Je suis obligé de te dire ça. Pourquoi? Ben, t'es ma vieille chum, mais en même temps, je m'apprête à faire de la nourriture, à faire une lasagne avec la femme d'un des plus grands chefs au Québec. Le plus connu... Comment il s'appelle déjà? Ça va être Martin Gineau. Oui, oui, je sais bien. Là, Val, j'ai encore plein de questions. Moi, je suis intrigué encore, dans le fond, d'être marié avec un chef. Mais en attendant, si tu veux, on va commencer notre belle lasagne. Tu vas ramper le mozzarella. Moi, je m'occupe des épinards. Génial. Parfait. Et tu vas voir, ça, c'est assez bonne dans le rampage, parce que c'est une des seules tâches que mon chum me permet de faire. Râper les fromages et nettoyer les fines herbes. Ça, c'est mes deux jobs à la maison. Mais fais attention, il faut que t'arrêtes de m'emmener, hein? C'est sûr? Ha! 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 Bon, tu vas mettre la sauce dans le chaudron. Yes! Je trouve que je suis trop audacieux d'avoir mis ta photo sur les pots. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ça veut dire qu'à tout jamais, faut que tu gardes cette coupe de cheveux-là, tu comprends? Check ça, la lasagne, là. Hé, des années à entendre parler de ta sauce à spaghetti, quand même. Ça l'avance, ça l'avance. J'ai tellement faim, Victor. J'ai hâte d'écouter la lasagne. Moi aussi. Ouais, et bien, on est rendu à l'étape de monter la lasagne. Oh yes! T'es bonne. On voit que t'as déjà fait ça. Ben moi, je te le dis, ma spécialité, c'est vraiment juste assembler les bons ingrédients ensemble. Ok, je pense que t'es prêt d'aller au four? Yes! Parfait! C'est parti! Enfournons le tout! Oui! C'est l'heure du quiz. C'est un quiz sur la cuisine. Il s'appelle le quiz-in. Voyons, Peter. Ça te ressemble pas. Depuis que tu fais de la bouffe, t'es une autre personne. T'es plus de mes mums. Je suis dans l'ouverture totale. Je te montre quelque chose, dis-moi c'est quoi. Je te dirais que c'est un kiwi. Il va peut-être falloir appeler la DPJ, Val. Comment ça? T'accouches dans combien de temps? Deux mois? En juin. C'est un enfant. On met là, Peter. Peux-tu croire, Val, qu'on est rendus avec un repas? J'ai tellement hâte d'y goûter! Dans le sang de ricotta, sans gluten, pour ma chum. T'es tellement faim. Valérie. Moi, j'y vais, je goûte tout de suite, puis quand on est enceinte, on a tout le temps faim. Bien, c'est sûr. Il y a plus tantôt en cuisine cette offre. C'est vraiment délicieux. Ça passe le test? Vraiment. Pour vrai, avec ta sauce, je vais en manger encore. Très heureux. Je vais te laisser deux ou trois pots. T'es transvidera chez toi, dans un autre pot. Je veux que Martin écoute, puis tu en auras ses commentaires. Oui. Si c'est négatif, je veux pas le savoir. Si c'est négatif, c'est Mario Jean qui l'a fait, sinon c'est Peter McLaren. C'est bon? C'est bon, c'est Peter. Julia, c'est ce que je dis. Merci, ma chérie. C'est un beau plaisir de te rencontrer. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.